Et donc j'ai proposé cette lutte initiale qui passait plus par une lutte personnelle. Alors ça veut dire quoi, quitter l'empire du nihilisme ? Quitter l'empire du nihilisme, c'est... Moi j'ai eu 20 ans au début des années 90, et c'est où le nihilisme vraiment a commencé à apparaître très 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 clairement, c'est-à-dire qu'il ne se passait plus rien. Le discours était qu'il ne se passait plus rien, que tout avait déjà été fait, que tout aujourd'hui était minable, il y avait du malheur partout, Welbeck n'a pas tardé à... Et je l'ai porté, j'ai été bouffé par ce discours moi-même. Welbeck s'est imposé comme ça, comme l'espèce de prophète flasque, comme ça, de la middle class européenne, pour dire que tout était fini, qu'on avait baissé les bras. Et donc le nihilisme, c'est le moment où il n'y a plus aucune valeur pour laquelle on va sacrifier ses intérêts. Et aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que tout va pour les intérêts et qu'on n'est plus capable de donner sa vie à autre chose qu'à son propre intérêt, qu'à son propre calcul, qu'à sa propre petite jouissance. Donc pour répondre, le nihilisme, c'est également... Enfin voilà, c'est ce que Nietzsche a appelé la mort de Dieu, c'est-à-dire le moment où l'incalculable, le moment où la pure verticalité disparaît de notre champ de vision. L'incalculable au sens de Bernard Stiegler. Voilà, c'est ça. Bernard Stiegler dit, Dieu, c'est l'incalculable. Si on enlève l'incalculable, il n'y a plus que du calculable, et donc il n'y a plus d'ouverture à quelque chose de vraiment autre. Et donc même, je ne vois pas comment on peut aimer quelqu'un sans incalculable, ou faire des grandes choses sans parier sur un impossible. Donc ça croise ce que Bernard Stiegler appelle la question de la croyance, sauf qu'il reprend à la fois à Nietzsche, mais pas seulement à lui. Tout à fait, Bernard Stiegler... À Rossellini, peut-être, dans Allemagne, un et zéro. Comment croire en ce monde-ci, comme disait Gilles Deleuze ? C'est ça, c'est comment faire pour croire à ce monde-là. Et on appartient vraiment à une génération où on se débat avec cette question, c'est comment continuer à croire. Et donc, je termine juste, mon trajet personnel m'a amené à, donc, comme n'importe quel connard parisien un peu intello qui disait « il ne se passe rien, c'est fini, c'est nul, c'est à chier ». Et au bout d'un moment, j'ai commencé à aller un peu vers les marges, à quitter comme ça ce que j'appelle le centre, c'est-à-dire le discours tel que les romanciers, les discours, les intellos qui sont promus par les gazettes du centre, par les gazettes qu'on trouve en kiosque. Et là, je me suis rendu compte à mon grand étonnement qui avait tout un peuple à la marge, qui avait d'une très grande valeur, pour qui la dignité, pour qui l'idée de donner une belle forme à sa vie, pour qui l'attention et le respect aux autres n'étaient vraiment pas des vingt mots. Et je me suis rendu compte que ce que je disais ne tenait pas, c'est-à-dire que ces gens existaient, mais on ne les voyait plus. Ils n'étaient plus médiatisés par la télévision ou par les grands journaux. Ce n'était plus un discours qui marchait. Et donc voilà, finalement, le point d'impulsion de ce livre, c'est de dire, mais ce discours sur l'onilisme, le discours sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui vaille, c'est un effet de... C'est parce que vous regardez trop la télévision, pour le dire très simplement. C'est parce que vous regardez le centre. Et évidemment, vous regardez le centre, vous voyez Michel Houellebecq triompher, et donc vous avez l'impression qu'en effet, c'est fini. Mais si vous tournez le dos au centre, alors là, vous allez faire des grandes rencontres, et vous allez rencontrer des gens qui parviennent à renouer avec la vie, et à renouer avec la croyance dans leur désir et dans la vie. – Mehdi Bélaj Kassem, là, il y a sans doute un point de croisement entre vous deux, puisque au début de votre livre, vous parlez de ce consensus culturel sur l'onilisme démocratique, et vous évoquez aussi vos débuts dans le monde, le début des années 80. Vous rappelez que vous avez vécu très pauvre, pour pouvoir faire ce que je fais. – Mais Jean, je ne dis pas ça simplement par pure honnements. – Oui, alors ça, ça m'avait… – Alors bon, il n'y a pas à pour le renicher, c'est une vie que j'ai choisie, ce n'est pas non plus la misère. C'est vrai que j'ai tutoyé le seuil de pauvreté, ce n'est pas toujours facile, comme dirait Villon, « Ah, si j'ai aussi étudié, autant de ma jeunesse folle, je suis juste maison et couche molle. » Bon, Nietzsche, de manière un peu plus psychopathe, disait « Je préférais être professeur à balle que Dieu, je ne peux pas pousser mon égoïsme jusque-là. » Beaucoup plus modestement, c'est vrai que souvent je me dis, « Bon, si j'avais été prof, les choses seraient plus faciles. » Il y a du pour et du contre. Le pour, c'est incontestablement la chose dont cette vie-là m'a rendu amoureux, qui est une liberté totale, comme ça, d'écrire et de penser ce qu'on veut, y compris des choses aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'en parle sur une demi-page. C'est à titre d'exemple. Le groupe Wilco, qui est un groupe américain de rock, qui a enregistré de magnifiques albums dans les années 2000, et qui, à mon avis, ont compris très tôt, ont capté cette nouvelle ère du temps, où il disait, finalement, on était des punks, on faisait de la musique avec trois accords, et puis un jour, on s'est rendu compte que Johnny Cash était beaucoup plus punk que n'importe quel punk. Et là, j'y vois vraiment un mouvement de génération. En tout cas, c'est quelque chose qui fait écho à mon expérience, à l'expérience de Mehdi, c'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça que tout est né au début des années 70, à la fin des années 70, qu'il n'y avait rien avant. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que le punk, c'est-à-dire, en gros, faire de la musique avec trois accords, ça ne va pas très loin, et on ressent le besoin d'une certaine verticalité. Badiou a joué ce rôle-là pour nous, pour Mehdi, bien sûr, d'abord, et puis par contre-coup, pour tous les gens à qui Mehdi a signalé que Badiou était un grand philosophe. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que personne ne parlait de Badiou, et voilà, Mehdi... Donc, tout ça pour dire que Badiou a joué ce rôle de rappeler qu'il y avait de la verticalité. On était à la fin des années 90, où tout était pour l'horizontalité, la déconstruction, avec une espèce de deleusisme et de déridéisme, je ne parle pas de deleuse et de déridable, mais tout ce qu'on en faisait, qui faisait qu'on étouffait. Une phrase qui est presque une thèse, mais qui a le mérite d'être énoncée très clairement, la pop-culture est née de la culture populaire et enfante maintenant un populisme culturel. Tout à fait. La pop-culture, c'est le moment où les médias s'emparent de la culture populaire. Donc, c'est le moment où Elvis Presley, en 1956, est filmé et électrise toute une nation. Donc, la pop-culture, ce n'est pas juste une culture, c'est un jeu entre la culture et les médias. Et moi, ma génération, on a énormément cru à la pop-culture. L'idée était que l'intelligence, que les grands artistes allaient triompher au centre et que la pop-culture, comme elle avait porté Bob Dylan, comme elle avait porté des gens comme David Bowie, comme les Punks, ou les Beatles, bien sûr, il y avait eu énormément d'intelligence qui avait été drainée au centre de la société, au centre des médias et on pensait que ça allait continuer et à un moment donné, on s'est rendu compte que la pop-culture, en fait, avait été... Les multinationales et le marketing s'en étaient emparés, l'avaient désaussée et il y avait un vernis pop-culturel mais derrière, ce n'était plus que de l'incitation à la pulsion et à la jouissance et plus aucune intelligence. Et on finit avec Julien Doré. Il y a eu un effet de vérité quand j'ai interviewé Julien Doré parce que c'était quelqu'un d'effectivement qui avait fait les beaux-arts, qui a gagné, qui a triomphé dans un spectacle de télé-réalité, je crois que c'était sur la 6, j'arrive plus à me rappeler le nom, la nouvelle pop-star et il avait tous les artefacts du branché intelligent, punk, il citait tous les bons artistes, il avait toutes les bonnes fringues, toutes les bonnes poses et à l'époque, les branchés, les critiques d'art contemporain avaient parlé d'un situationnisme, de Julien Doré, qu'il arrivait à intégrer. En fait, c'est-à-dire que c'est comme des discours fantômes, c'est-à-dire que les vieux discours continuent à marcher alors que ça ne fonctionne plus du tout. Donc Julien Doré, on a dit, c'est un situ, il est en train de subvertir la machine de l'intérieur et en fait, pas du tout, c'est un mec qui est fabriqué par la machine parce qu'il est passé de son école d'art au triomphe télévisuel, il n'a pas eu le temps d'avoir froid, il n'a pas eu le temps d'éprouver quoi que ce soit et il arrive à collectionner comme ça tous les items d'une pop culture un peu subversive alors qu'en fait, il en est juste le ventre mou et la caricature et aujourd'hui, la pop culture est devenue la grammaire du marketing le plus avilissant et on le voit très bien chez Julien Doré qui n'a aucun aucun scrupule à mettre ses chansons dans un téléphone portable Sony et qui n'a aucun scrupule à aller à la soupe et puis qui ne fait pas des chansons et la vérité est dans sa musique parce que sa musique elle n'est pas puissante disons que j'ai commencé mon livre en pensant à mes amis donc je l'ai commencé sur ce point de la pop culture pour dire la pop culture c'est mort parce qu'au centre c'est vitrifié le centre ce n'est plus que la médiasphère c'est le plus chaud des monstres chauds et si vous voulez commencer à comprendre ce que peut être une vie juste je vous en prie détournez-vous du centre c'est ce qui m'est arrivé ce qui est évidemment arrivé à Mehdi et c'était une façon de commencer de commencer le livre détournez-vous du centre tout ça pour dire que quand on lit Otto L'Otraumant Rimbaud les situationnistes voilà on a envie de vivre l'art de vivre la poésie dans son livre Philippe utilise beaucoup une expression c'est punk par le haut alors peut-être c'est vrai que ce que je dis à partir de la lutte initiale finalement ce serait non plus de se contenter d'une sauvagerie par le bas d'une sauvagerie innocente d'une liberté finalement assez étroite mais à force de sublimation et d'apprentissage de retrouver une liberté et une sauvagerie par le haut je cite Chang Tzu mais je pourrais citer tous les grands hommes c'est des gens qui sont extrêmement libres mais parce qu'ils ont beaucoup appris et beaucoup oubliés et c'est ce que j'appelle le punk par le haut c'est ce que je voulais dire à propos de Wilco tout à l'heure et c'est cette attitude aussi que je retrouve chez Mehdi Belash Kassem c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup et qui en même temps à la différence de nombre d'universitaires n'a pas perdu cette spontanéité cette liberté cette sauvagerie et qui fait partie de ce qu'on parlait tout à l'heure de la croyance à la vie voilà donc punk par le haut c'est un peu le programme éthique des années à venir sachant que jusqu'à la génération 68 la génération 68 nous ont beaucoup cassé les couilles avec l'idée de spontanéité la génération 68 nous a beaucoup fait le reproche qu'on était un peu laborieux qu'on devait apprendre les choses alors qu'eux ils s'étaient jetés dans la vigne à 18 ans sur les routes ils étaient extrêmement structurés ils étaient extrêmement vertébrés par l'école par l'église alors que nous notre grande lutte c'est finalement d'abord de construire avant de pouvoir détruire donc la spontanéité n'est pas donnée et c'est ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui avec les effets du nihilisme parce qu'il y a un effet un bon effet du nihilisme c'est de rendre tout explicite finalement c'est de tout déplier maintenant on voit comment ça fonctionne l'être humain et donc voilà punk par le haut c'est d'abord construire pour pouvoir pour pouvoir détruire ensuite sachant que la génération 68 voilà avait été verticalisée contre son gré mais l'avait été et c'est grâce aux maîtres c'est grâce à ce que leur avaient appris les maîtres qu'ils ont pu les rejeter